et si aujourd'hui je vous apprenais à faire ce maquillage coucou les silver alors la dernière fois je vous ai montré comment faire un joli teint aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ce maquillage vous allez voir il est ultra simple il faut trois produits oui seulement trois produits vous allez voir une ombre à paupières un eyeliner et un mascara rien de plus vous allez voir c'est ultra simple oui je sais l'eyeliner au maudit c'est difficile vous allez voir je le pose très facilement et avec un peu d'entraînement on y arrive vous verrez allez je vous montre ça c'est parti bien la dernière fois je vous ai montré comment faire le teint alors maintenant l'étape suivante c'est comment faire un maquillage ultra 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 facile ouais j'insiste vous allez voir c'est très simple alors ce que je fais après cette étape du teint je vais faire vous allez voir juste une couche légère d'une ombre à paupières qui est blanche nacrée beige nacrée qui est très légère qui va juste donner du peps à la paupière et rien d'autre en ce moment j'utilise cette petite palette de make up revolution que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps vous voyez il y a quelques couleurs qui sont sympas moi j'utilise celle qui est là au milieu et que je vais appliquer avec les doigts juste sur la paupière mobile voyez comme ça et au coin comme une touche de lumière je fais pareil sur l'autre paupière et la touche de lumière pas plus étape suivante je vais utiliser cet eyeliner de chez Inglot je l'aime bien parce qu'il est waterproof et je vais l'utiliser avec un tout petit pinceau comme celui là vous voyez tout simple en fait si vous n'en avez pas utiliser un pinceau à lèvres et ça fera parfaitement l'affaire alors je prends un petit peu de matière ici je commence toujours pour le faire ici par le milieu je trace comme ça aura des cils et je remonte vers l'intérieur de ma paupière voilà et ensuite je fais ma petite virgule ne mettez pas trop de matière voilà comme ça je remonte et après je finis mon trait ça c'est pour la paupière supérieure et pour la paupière inférieure je reprends un peu de matière et vous allez voir c'est très très simple je vais faire une grimace évidemment je descends ici juste entre les cils alors je ferme les yeux parce que j'arrive pas à le faire sinon et j'en mets vraiment de façon ombrée en fait voyez là c'est pas un vrai trait je les fais de façon ombrée c'est léger et je vais faire pareil pour le deuxième oeil toujours pareil je pars du milieu ça me permet de voir la taille du trait que je vais faire voilà je vais bien entre les cils et ensuite je finis en remontant petit à petit vers le coin interne de la paupière maintenant la petite virgule je remonte bien ne la faites pas trop basse sinon on va avoir l'impression que vous pleurez voilà ça c'est fait et ensuite le dessous de l'oeil et voilà dernière étape le mascara évidemment j'utilise en ce moment celui de revitalage je l'adore il a deux côtés un avec du bleu pour apporter de la matière et l'autre avec un noir très très noir pour faire des cils interminables donc je vais commencer par le côté bleu toujours en zigzag comme n'importe quel mascara voilà vous en mettez vraiment partout comme un mascara et pareil je vais remettre de l'autre côté et à l'extrême limite on pourrait utiliser que ce mascara ce qu'il est vraiment très joli il paraît très très bleu mais une fois posé il est vraiment très très joli voilà pour le bleu et maintenant le côté noir c'est parti et voilà pour le mascara dernière petite étape dont je voulais vous parler je vous ai montré mes cils en ce moment ils sont très très beau et en fait je le dois à un produit c'est le revitalage pour les cils je sais certains n'aiment pas peu importe moi en tout cas je l'utilise ça me convient j'ai trouvé que mes cils sont beaucoup plus épais beaucoup plus noir et beaucoup plus joli donc je continue à l'utiliser alors on peut l'utiliser soit le matin soit le soir au début tous les jours pendant une semaine et ensuite en espace les utilisations on peut l'utiliser directement sur la paupière nul là je sais que je vais pas faire l'unanimité mais moi j'aime bien le poser maintenant à la fin de mon maquillage ça n'abîme pas mon maquillage et comme ça je sais qu'après ça va pas couler sur le sur l'oreiller ou dans la journée voilà j'ai pas besoin de faire cette étape de séchage c'est fini j'en pose juste un tout petit trait vous allez voir et ça suffit à faire l'entretien pour que mes cils soient toujours plus beaux alors ça se présente comme un eyeliner un pinceau très très fin et vous allez voir je vais remettre juste un trait mais vite fait aura des paupilles des cils ici et aura des cils ici et pas plus et j'ai remis comme ça deux à trois fois par semaine alors vous voyez c'est un maquillage très très facile à faire je peux vous dire qu'en plus il tient très très bien toute la journée que l'eyeliner et waterproof le mascara celui là n'est pas waterproof mais vous pouvez en utiliser un qui est waterproof si vous le souhaitez maquillage ultra simple même pour les moins doués c'est facile à faire alors j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas comme d'habitude des petits pouces en l'air vous oubliez pas et puis vous vous abonnez et vous actionnez la petite cloche oui je sais il faut actionner la petite cloche sinon vous ne serez pas informé de la mise en ligne de mes nouvelles vidéos et aussi de mes lives du vendredi donc ça serait bête de les louper actionnez la petite cloche et puis si vous connaissez des personnes qui seraient intéressés par cette vidéo n'hésitez pas partagez là je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye bye bon alors vous avez eu la suite de vidéos le temps d'abord le maquillage après et au final ça fait ça bon si vous avez eu peur tant pis mais si ça vous plaît partagez dites aux copines comment faire regardez ma vidéo non mais ça en rire ce maquillage tient super bien c'est vraiment mon maquillage de base lorsque j'ai pas envie d'être lorsque j'ai pas envie de me casser la tête en fait allez à plus et à plus